Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon Look. Aujourd'hui on va aborder une pièce un peu particulière, la cravate. Ou corbata, comme disent les résidents de la péninsule ibérique. Commençons justement par un peu de culture. Historiquement, la cravate était un ruban de soie noué autour du cou par les soldats croates enrôlés par Louis Traes. Popularisé ensuite, sa seule utilité était de montrer qu'on avait assez de thunes pour acheter un tissu précieux et de le porter à la chasse sans craindre de l'abîmer. La forme de la cravate a évolué pour finalement donner notre cravate actuelle. Passionnant n'est-ce pas ? Si à l'origine la cravate était un accessoire plutôt accessoire, aujourd'hui elle est incontournable pour accompagner un costume et peut même relever d'autres tenues. Mieux encore, la cravate est représentative du goût d'hommes, donc pas de choix à la bavite. Regardons ensemble les options qui s'offrent à toi. Tu peux donc trouver différents types de cravate sur le marché. Premier type, la cravate unique qui est un basique et la plus simple à accorder. C'est donc la cravate à posséder en différentes couleurs, textures ou matières. Elle peut être par exemple en cachemire, en soie tricotée ou en grenadine de soie. Au niveau des couleurs, pour commencer tu peux partir sur un bleu marine ou encore un gris anthracite. Si tu es un peu plus ambitieux, tu peux aller vers un vert sapin, bordeaux ou encore un prune comme je porte actuellement. Deuxième type, la cravate à motif. Un peu plus difficile à intégrer mais elle en vaut la peine, il existe différentes sous-catégories. Tu as la cravate à rayures, à carreaux, puis la cravate à poids que j'adore ou encore les légendaires cravates club, normalement destinées à un usage moins formel. Elle nous vient tout droit du Royaume-Uni lorsqu'il était très courant de montrer son appartenance à une communauté en portant la cravate de son club ou de son école. D'ailleurs les américains ont aussi leur cravate club avec des rayures inversées qui partent de l'épaule droite au pec gauche. Troisième type, la cravate sept plis. Un peu différente et souvent méconnue du grand public, elle tient son nom de sa confection particulière. Les puristes les adorent car contrairement aux cravates classiques qui sont en général faites d'une enveloppe de soie par-dessus une triplure de laine, la cravate sept plis est fabriquée à partir d'une grande pièce de soie qu'on replie sept fois sur elle-même. Montée à la main, sa fabrication nécessite deux à trois fois plus de soie qu'une cravate classique mais le tomber et le toucher sont incomparables. Assez rare dans le prêt-à-porter, c'est la Rolls-Royce de la cravate. Maintenant comment assortir tout ça ? Eh bien tout dépend de la chemise que tu portes. Si tu optes pour une chemise blanche unie, le choix de la cravate est large. Que ce soit une cravate à rayures, à carreaux ou en tricot bleu marine. Avec une chemise blanche, il est important de jouer sur les textures et les matières. Tu as certes la cravate lisse mais tu peux donner à ta tenue plus de textures en optant pour une cravate en grenadine de soie ou encore en soie tricotée. Cela apportera un rendu plus casual mais très sympa. Enfin, retiens que certaines matières se prêtent plus que d'autres aux saisons. Par exemple, le lin, le coton ou encore la soie se portent plutôt en été alors que la laine, le cachemire ou encore le tweed se portent plutôt en hiver. Ensuite, si tu optes pour une chemise unie bleu clair, choisis plutôt des cravates texturées et sombres. Et pense aussi au contraste des couleurs. Le rouge par exemple est une nuance qui s'oppose très bien. Et toutes ces déclinaisons d'ailleurs. Le bordeaux, le lit de vin, le rouge sang. Enfin, une cravate verte au ton foncé s'associe très bien avec une chemise bleu clair. Plus compliqué maintenant mais pas non plus insurmontable. Quelle cravate porter avec une chemise à rayures ? La cravate unie est le choix qui vient naturellement mais tu peux aussi envisager l'assortiment de motifs à condition de respecter quelques règles. Par exemple, les rayures se maraient très bien avec d'autres rayures à condition qu'elles soient de tailles différentes. Tu peux tenter une chemise à rayures fines accompagnée d'une cravate club à rayures plus larges. Genre t'es à Harvard, calme ! Petite astuce d'homme de goût, associe la fine rayure de ta chemise à la couleur de ta cravate. Petit détail qui fait mouche sur les rooftops de Saint-Tropaz. Autre petite astuce, n'hésite pas à varier l'orientation des rayures de ta chemise par rapport à celle de ta cravate. Par exemple, une chemise aux rayures verticales avec une cravate à rayures diagonale qui apporte un vrai contraste. Sinon, les autres motifs tels que le poids ou encore le pied de poule font très bien l'affaire à condition qu'ils soient de tailles différentes que ceux de ta chemise. Enfin, si tu portes des chemises à carreau, les cravates unies, sobres ou texturées aux couleurs opposées ou complémentaires feront très bien l'affaire. Mais également des cravates à motifs à condition que ces motifs soient plus gros que ceux de la chemise. Je précise que toutes ces recommandations sont totalement indépendantes du choix du costume qui jouent beaucoup dans l'harmonie de la tenue globale. Je te laisse d'ailleurs voir ou revoir l'épisode sur le costume si tu l'as raté. C'est juste ici. T'es impressionné ou pas ? Sans toute et en tout bien de tout honneur, passons maintenant aux règles fondamentales du port de la cravate. Premièrement, la cravate doit être à la bonne longueur. Elle ne doit pas tomber trop bas sous la ceinture. Ce n'est pas un substitut phallique, ni trop haut. Petite astuce à retenir, la pointe de ta cravate doit juste effleurer le haut de ta ceinture. Et c'est tout. Bon, si t'es un peu italien et que tu aimes la nonchalance, tu peux séparer les deux pans et laisser tomber le plus fin sur le pantalon. Deuxième règle, évite le ton sur ton. La cravate ne doit pas être de la même couleur que la chemise. Troisièmement, la cravate ne doit être ni trop large, ni trop fine. Garde en tête entre 7 et 9 cm de largeur, c'est bien. La largeur de cravate dépend aussi de ta morphologie. Si tu as les épaules larges, opte pour une cravate plus large. C'est logique. Quatrièmement, avec une tenue formelle, une cravate se porte toujours serrée. On n'est pas au Makumba Club. En 5, un nœud adapté. Si le nœud de ta cravate est trop gros par rapport à ton col ou à l'inverse, trop petit, ce sera super moche. Essaye d'ailleurs de maîtriser le demi-windsor ou encore le nœud simple qui sont parfaits pour commencer. On t'a mis d'ailleurs quelques liens dans la description pour t'aider dans ta démarche. En 6, évite les motifs trop imposants. Si ta cravate présente plusieurs couleurs, alors au moins une d'entre elles devra refléter une couleur de ta chemise. Enfin, la cravate peut se porter sans costume. Regarde comme Justin a l'air heureux comme une brebis. La cravate peut apporter une petite touche d'élégance à des pièces moins formelles comme une veste en cuir ou alors un cardigan par exemple. Ah oui, et j'oublie, ne cherche jamais à assortir ta cravate avec ta pochette, ceinture, chaussette ou encore ton cactus. Je t'invite maintenant à passer à quelques recommandations de marque pour bien choisir ta cravate. Sur l'entrée de gamme, tu peux aller voir du côté de El Ganso qui te propose des cravates unies ou à motifs autour de 30-40 euros. Sinon, tu peux aller voir chez le géant Sud Supply qui te propose un vortex de motifs. Autour des 50 euros, tu peux aller chez Balibari qui te propose de belles choses avec des mélanges soit et laine. Si on monte un peu en gamme, tu as Howard, notre véritable coup de cœur chez Bonne Gueule. En ce qui concerne les prix, c'est là aussi entre 75 et 150 euros notamment pour la 7 plis. Au toucher, ce petit là... Bon, sinon, dans la même gamme de prix, tu as Calabrese, célèbre cravatier napolitain ou encore Drex qui te propose des cravates fabriquées à la main en Angleterre. Sans oublier, cadeau, petite marque française extrêmement sympathique ou encore Sinabre avec ses accessoires de coût uniques. Voilà, pour conclure, retiens bien que la cravate est plus qu'un accessoire, c'est la première chose que l'on remarque chez un homme. Elle a le pouvoir de relever considérablement une tenue ou encore de la démolir. Alors, prêtez-y une attention particulière. Bien entendu, pose toutes tes questions en commentaire ou sur bonnegueule.fr, on tâchera d'y répondre. Dans le prochain épisode, on parlera de tous les accessoires qu'un homme doit avoir pour rester élégant. Alors, abonne-toi pour ne pas le rater. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501